Musique Sous-titrage ST' 501 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 « Je sais très bien qu'il est allé chercher un guérisseur. Mais ton père, le roi, il a rejoint ses ancêtres. Et maintenant, il n'y a plus rien que nous puissions faire qui va le ramener à la vie. Rien. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est que le prince retourne ici à la maison pour prendre la relève. « Maintenant, tiens ça. Garde-le très bien. Il faut bien le garder, ma princesse. » « Mais le prince n'a pas encore une femme. » « Ça, ce n'est pas un problème. Dès qu'il retourne ici, nous allons lui en trouver une. Est-ce que c'est vraiment un problème dans ce village pour trouver une femme en entreprise ? Ce n'est pas un problème du tout. Le trouver une femme n'est pas vraiment du tout un problème. » « Il a raison, ma princesse. Nous devons aller chercher le prince. » « Il faut qu'il retourne. C'est très, très important. » « Ma princesse, écoutez, je vous en prie. Il n'a pas tort. Nous devons aller chercher le prince. » « Tu sais quoi ? » « Partons d'ici. Permets-moi de te montrer le chemin le plus court et facile de ta destination. » « Puis-je te faire confiance ? » « Et où est-ce que tu vas, ma princesse ? » « Je crois que vous deux, vous devez aller à la forêt pour chercher le prince. » « Je crois qu'il a quelque chose à faire là. » « N'est-ce pas le devoir des anciens dans ce royaume ? » « Que faites-tu toi et Ikedi dans ce royaume ? » « Comment penseriez-vous même laisser une femme aller dans la forêt pour chercher un prince qui est disparu quand il y a un homme dans ce palais ? » « En quoi est-ce que c'est ma faute ? » « Elle s'est juste tâchée d'aller là-bas pour chercher le prince. » « Hein ? » « Est-ce que vous savez s'il y a quelque chose qui est entre elle et Alex ? » « Hein ? » « Et en plus, elle m'a demandé d'être sûre. » « Dès qu'elle est allée chercher le prince. » « N'essaye même pas de me blâmer, Ikediou. » « Hein ? » « Nous sommes très spéciales dans cette communauté. » « Dikora, je serai bien. » « Arrêtons d'abord cette histoire, s'il vous plaît. » « Si tu y vas, donc j'y vais avec toi. » « Moi aussi. » « Il viendra avec nous. » « Non, 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 non. » « Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'irai nulle part. » « En tout cas, je vais m'occuper du palais et d'ailleurs, je vais bientôt me marier et je ne veux pas que ma femme soit une veuve. » « Et aussi, je me rends compte que mon ventre est en train de déranger. » « Je vais d'abord visiter. » « Je reviens. » « Soyez sûr de revenir avec le roi, oh. » « Je vous laissez, je vous laissez ! » « Je vous laissez vous parler. » « Je vous laissez. » « Je vous laissez. » « Je vais vous donner time. » On va où comme ça ? On y est presque, viens. Attends, 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 attends. Cet endroit est vraiment trop loin. Comment on va faire pour rentrer à la maison ? Je connais mon chemin. Ça, c'est mon territoire. La forêt. Ton territoire. Tu parles trop. Attends, 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 attends. Comment étais-tu au courant de mon problème ? Tu, la déesse de ma terre, m'a l'a dit. Alors tu dois être béni avec les dons de prédiction. Si tu restes plus attention, tu joueras les fruits de ces talents bénis. Allons-en. Ils ont dépassé la frontière. Ils sont allés très loin. Nous allons les éliminer. Vraiment. Mais, Mo, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut vraiment que tu fasses quelque chose le plus vite possible, s'il te plaît. Tu vois, le prince, je veux qu'il soit mort. Je le veux mort. En fait, eux tous, mort. Hein? Pas de traces, oh? Hein? Pas de traces. Mort. Mort. Nous devons éviter... des longues procédures. Il faut le faire rapidement. On n'a pas beaucoup de temps à perdre. Hein? Ne perdons donc pas de temps. Il faut aller vite. Fais juste comme si c'était déjà fait. Hein? Ha! 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 C'est ça que je voulais entendre. Ha! 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 Moi, je suis content. C'est déjà fait. Ils vont voir. Ha! 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 Ah! Ha! 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 Ah! La princesse du royaume d'Ishia Gwetome est juste comme ça? Je comprendrais si tu ne te sens pas à l'aise de continuer ce voyage. Ouais, c'est un mauvais signe. Tu peux retourner. Parce que selon mes expériences, nous avons toujours un long trajet à faire. Non. Je dois retrouver mon frère moi-même. Ma princesse, c'est pas bon signe. Oui, oui. C'est ça, c'est un très mauvais signe. Oui, rentrons seulement, s'il vous plaît. Si quelqu'un doit retourner, ça doit être la princesse seule. Les autres continueront, ou bien Ego et moi... Tu es qui, toi? En tout cas, je ne fais pas de problème. Rentrons seulement, rentrons au royaume, pardon. Allons-y. Ma princesse... Rentrons seulement, rentrons. Je vous demande qu'on rentre à la maison, vous ne voulez pas. Ah, rentrons à la maison. Qu'est-ce qui se passe? D'où est-ce que je viens? Oh! Papa a encore utilisé mon corps pour accomplir ses dessins. J'ai lui averti de ne plus utiliser mon corps. Ah! Certainement, il le fait de son propre gré. Attendez, attendez. C'est mon frère ou pas, princesse? Réveille-toi. Non. Hé, hé! Aïe! Aïe! Qu'y a-t-il, ma princesse? Hum? Plus encore, ma princesse. Les princesse sont en danger. On va le retrouver! Le retrouver? Mais où? Ça fait deux heures que nous tournons dans cette forêt. Et nous ne savons quelle direction prendre. Oui, elle a raison. Mais non, on va prendre quelle direction, maintenant? Hein? Laquelle? Ma prunelle, ceci n'est pas une manière d'accueillir ton père après une longue bataille spirituelle. Après que tu aies utilisé mon corps pour perpétrer le mal. Je t'ai supplié. Interdit. De ne plus jamais utiliser mon corps. Ma douce. C'est plus facile quand je prends possession de toi. J'ai pu faire le travail facilement. Et entre nous deux, c'est qui les sorciers? Karima. Tu es moi et je suis toi. Ce que je porte et ce que tu portes. Et si un homme te pénètre, sache qu'il me pénètre également. Père, pour quelle fin utilises-tu mon corps? Karima, pour l'amour du ciel, je suis fatigué. Puis-je avoir de la nourriture? Non, jusqu'à ce que tu me dises la raison pour laquelle tu utilises mon corps. Quel étais-tu, oh? Oh mon Dieu. D'accord. J'ai utilisé ton corps pour séduire un homme et le conduire à la mort. Exact, parce que nous avions besoin de sa tête pour compléter les sept têtes avec lesquelles nous allons exécuter le rituel. Pour la commémoration, douze mois de souvenirs de notre défunt roi. Père, c'est méchant. Comparé à la famine et à la mort qui nous serait tombée dessus. Je pense que j'ai fait la meilleure des choses, Karima. Puis-je avoir ma nourriture maintenant? Je t'en prie. Je t'en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, moi, hey, moi, 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 hey, moi, 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 hey, moi, 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 hey, qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Moi, hey, moi, j'ai failli mourir aujourd'hui. J'ai failli mourir aujourd'hui. Ce plan n'a pas marché. Moi, hein? Moi, nous devons faire quelque chose d'autre. Nous devons vraiment faire quelque chose d'autre. On doit faire rapidement. Oui, rapidement. C'est juste parce que tu es un homme paresseux. Vraiment? Moi, pourquoi ne les as-tu pas abattus? Tu n'as même pas pu tuer une seule personne. Ne se reste qu'une. Moi, hey, moi, moi, mais qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Moi, on t'a dit que je suis un guerrier? Suis-je parmi les guerriers de Isiago? Hein? Où suis-je un combattant? Bon, d'ailleurs, c'est la première fois que je m'engage dans un combat. Comme ça. Hein? C'était l'air difficile, mais j'ai essayé. Hein? J'ai quand même fait de mon mieux. Attends juste un instant. Je reviens. Il faut que nous fassions quelque chose. Ne dis pas que je suis paresseux. Je suis le roi en devenir. Hein? N'oublie pas. Aïe. Eh oui. Quelle douleur. J'ai vraiment très mal. Oh, comme j'ai mal. Il a failli m'incouper la gorge. Oh, j'ai mal. Ce coup-là m'a vraiment fait mal. Prends ça. Un mot? Je dois? Oui. Prendre ça. Bois-le. Hein? Je dois boire ça. C'est ça. Ça va te donner plus de force. Plus de force? Exact. Donc plus de combat. Hein? Se vois ça. Ça va te donner plus de force. La puissance. C'est ça. En excès. Je vais le battre cette fois-ci. Ikedi arrive. Hey. Hey. Je dois dire la puissance. La puissance. Je dois dire que ceci me donnerait la puissance. Hein? Ok. Moi. Moi. Hey. Hey. Est-ce que la puissance vient à partir de l'estomac? Hey. Moi. Mon estomac commence à chauffer au haut. Moi. C'est comme ça que la puissance vient. Aïe. Hmm. Aïe. Moi. Moi. Aïe. Oh. Aïe. Aïe. Moi. Aïe. Mais comment la puissance vient à partir de l'estomac? Aïe. Ça me mord vraiment. Oh. Aïe. J'ai l'impression que tous mes intesteurs sont vraiment liés. Hey. 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 Moi. Hey. Qu'est-ce que tu fais là? Moi. Aïe. Qu'est-ce que tu fais là? Aïe. Ce sont des éléments royaux que tu m'enlèves là. Moi. Aïe. 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 Hmm. Fou. Aïe. 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 Tu penses être le seul à être intéressé par ce trône? Aïe. Moi, s'il te plaît. Regarde-toi maintenant. Aïe. Tu ressembles à une bête. Aïe. Aïe. Destiné à la boucherie. Aïe. Oh, mon dieu. Aïe. 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 Très bientôt. Moi, moi. Sera le roi du royaume de Isiago. Ah 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 Stop! C'est interdit aux hommes de prendre quoi que ce soit du sol de notre terre. Et pourquoi il est ici? Si tu veux mourir, tu n'as qu'à l'essayer. Tu peux être nouveau dans ce royaume. Ouais. Nous venons d'arriver du royaume du Siago à la recherche de notre prince qui a disparu. Vraiment? Ouais. En tout cas, je suis d'Ikaura. Appelle-moi Karima. Et tu ne vas pas me dire pourquoi je ne dois pas prendre des choses du sol? Suis-moi. Et toi, qu'est-ce que tu regardes là? J'y a rien. Ah ok, voici Karima. Karima est une fille de ce sol. Et Karima, voici ma princesse. Et voici sa servante, Cordy. Et voici notre Obodja. Je vous salue, vous salue. Salut tout le monde. Salut Karima. Très heureux de vous rencontrer aussi, spécialement moi. Regardez, vous qui êtes des très jolies servantes de ce pays. Je ne me suis pas encore marié. Je suis en train de chercher... Nous sommes à la recherche de mon frère, le prince. As-tu vu un jeune homme quelque part? Non. Euh... Karima, s'il y a une histoire belle et intéressante à nous raconter, alors j'aimerais que nous ouvrions nos oreilles pour écouter. Parce que l'histoire pourrait être une indication qui nous aiderait à trouver le prince. Alors, Karima, tu as la parole. Plusieurs années antérieures, notre terre a été sauvée par une femme. Et dès ce jour, il a été interdit aux hommes de prendre quelque chose de ce sol. Ah, mon prince, je vous l'ai dit autant de fois, je ne suis pas intéressée à vous. Je sais ce que je t'avais dit en premier. Et s'agissant du présent, au lieu de rester en concubinage, si on peut immédiatement se marier. Pas question. Jamais. Hein? Pourquoi jamais? Mon prince, je ne veux pas me rapprocher de vous, même pas devenir votre femme. Non, mon prince. Mais je demande, pourquoi? Tu veux dire que je ne suis pas qualifié d'être proche de toi encore plus qu'épouser? Mon prince, ce n'est pas à cause de tout ce que vous venez de me dire là. Je ne veux pas seulement être avec vous. Mon prince. Mon prince? Qu'est-ce qui a passé? Hein? Mais il est parti, il s'est énervé de lui-même. Euh, Oma, mais qu'as-tu dit au prince? Rien du tout. Mais il a l'air énervé. Rien du tout, allons-y. Allons-y. Mon prince. Mon prince. Mon prince. Mon prince. Aïe. Mon prince. Elle t'a encore rejetée? Cette fille joue avec le feu. J'ai vraiment besoin d'elle. Et je dois absolument l'avoir avec ou sans son consentement. Je dois l'avoir. Mais mon prince. Mon prince. Nous avons beaucoup de jeunes filles dans notre royaume-ci. Des jeunes filles qui attendent que tu leur fasses un clé d'œil. Pourquoi? Des jeunes filles qui vont se prostèner et t'adorer. Des jeunes filles qui vont adorer le sol sur lequel tu marches. Mon prince, dois-tu être au Malitia? Aïe. Je ne sais pas ce qui se passe. Je veux juste au Malitia. Il y a quelque chose de très spécial en elle. En plus, elle a la beauté du sang royal comme moi. Mais mon prince. Elle ne te veut pas. Elle ne veut pas t'épouser. Okoli. Tu es mon servant. Et je veux que tu fasses de n'importe quoi pour la rendre amoureuse de moi. Et je ne sais même pas comment tu vas le faire. Et je m'en fous. Tu m'as compris? Mais mon prince. Comment l'amenerai-je à ton bien amoureuse de toi? Oh! Mon prince. Moi j'ai fait. Moi j'ai fait. Mon prince. Ah ah. Tu vieillis. Tu commences à avoir des cheveux blancs? Impossible. Oh. Ça c'est quoi? Quitte là. Il y en a d'autres. C'est j'ai tué. Oh ma oh ma. Oh ma l'inchaouan de notre royaume. La plus belle jeune fille de ce sol. Et sa jolie soeur. Oui. Vraiment. Oh ma. C'est pour toi. Le prince m'a demandé de te l'apporter. Okoli. Okoli. S'il te plaît. Va dire au prince que nous n'avons pas faim. Et il n'est pas obligé d'envoyer toutes ces histoires juste pour la voir. Ça va. Ça va. Vas-tu parler à sa place? Chazam est ma soeur et elle peut parler pour moi. Ecoute Okoli. Je ne veux pas du prince. Oh ma l'inchaouan, as-tu un homme dans ta vie? Non. Es-tu amoureuse de quelqu'un d'autre? Personne. Je veux seulement être toute seule. Une jeune fille ne peut-elle pas vivre en paix dans ce royaume? Doit seulement avoir un mec? Suis-je obligé? Oh ma l'inchaouan, le prince m'a envoyé et je t'ai apporté le cadeau. Hein? Il enverra encore plus. Tchinaza. Maintenant que votre père n'est plus, j'attends que votre mère et toi l'encouragent à épouser le prince. Afin que la vie et le dessein de toute votre génération changent. Hein? Tchinaza. Oh ma l'inchaouan. Réfléchis. Réfléchis. Réfléchis oh ma l'inchaouan. Mais j'ai accompli ma mission. Ne viens pas gâcher ma journée. Hé. Imagine un peu. Oh ma l'inchaouan. Que vas-tu faire avec ces cadeaux? Je n'ai rien à faire avec, je parle retourné au palais. Attends, je viens avec toi. Oh Coli. Ma reine. Je vois que tu te régales bien. Ma reine. Le profit d'être une aide à une famille royale. Je vois. Je me demande ce qu'il adviendra de toi si je dis que je n'ai plus besoin de tes services. Aïe. Mon prince. Pourquoi? Pourquoi tu dirais ça? Fais ce que je t'ai demandé. Et qu'est-ce que cela est supposé vouloir dire? Rien mon roi. Rien. L'envie mon roi. Mes salutations ma reine. Régné pour toujours. Oh Coli. Je te remets ces histoires. J'en ai pas besoin. Mon prince. Si réellement vous aviez l'intention de lui donner ces cadeaux, vous aurez dû venir vous-même. Vous savez bien que nous, les filles de ces royaumes, ne sommes pas à vendre. Oh ma, s'il te plaît, attends-moi. C'est le son homme de l'impudence. Comment hoge-t-elle? Ocoli. Mon roi. Qu'est-ce qui se passe? Mon roi sait rien. Mon prince. Mon prince. Ma reine. Est-ce que tu sais ce qui se passe? Euh... Sa Majesté. Je suspecte que... Notre fils fait la cour à Omaritia. Mais elle ne veut pas de lui. C'est pourquoi elle est venue retourner le présent que notre fils lui a offert par Ocoli. L'amour n'est pas la richesse du tout. Alors pourquoi est-ce si obsédée? Je ne sais pas. Pourquoi? Mais bon, t'inquiètes. Je veux en parler avec lui. Ça ira. Très bien. Voyons voir ce qui se passe. Mon prince. Calme-toi. Calme-toi. Vas-y doucement. Tu sais que nous apprenons peu de la victoire, mais une grande leçon de la défaite. Donc calme-toi. Calme-toi. Si tu ne sais pas comprendre, si nous invitons à comprendre, nous évitons la défaite. Alors nous évitons le succès. Défaite est à trois. Elle est à trois. À trois. Et je ne vais pas abandonner Omaritia. Et pour m'avoir humilié en présence de mes parents, elle payera. Je vais en finir avec elle. Et toi, Ocoli. Mon prince. Je ferai tout pour toi. Je suis à ton service. Tout ce que tu dis, je le ferai. Bien sûr, tu dois être à mon service. Je t'hésiterai hors de ce palais si tu ne fais pas ce qui est ma volonté. Et toute la nourriture que tu manges, tu le payeras. Mon prince, je ferai tout pour toi, s'il te plaît. Je ferai tout pour toi. Je ne veux pas quitter ce palais. Comment pourrais-je survivre? Mes femmes. Pas une. Deux. Trois. Même quatre. Mes enfants. Aïe. Mon prince, je ferai tout pour toi. Je ferai tout ce que ton cœur désire. Mais pourquoi pas, Omar? Mais je ne pense pas que je pourrais côtoyer le prince. Pourquoi pas? Le prince appelle seulement à la paix. Il a accepté et promis ne plus jamais te dire. Il veut t'assurer ça lui-même. Hein, Omar? Ok. Tu as déjà donné ton message, n'est-ce pas? Je pense que ça suffit, Omar. Je pense que tu dois aller avec lui. Je veux dire, le prince désire la paix maintenant. Ou tu veux toujours garder rancune? Bien sûr que non. Ok. Allons-y. Ako, ma fille, je reviens très bientôt. D'accord. Merci. Ok, mon fils. Ok, mon fils. Ok, mon fils. Ita. La plus belle fille de notreisonue. Ako, ma et collective. Et�, ma buildale. Mon prince! Mon prince. Hein... Mon prince, désolé pour la fois de veulenter. Ok, c'est bon. Ok. Donc s'il t'哎... Laisse- nous libre. D'accord, mon prince. Il n'a pas à partir, il peut bien rester avec nous Ne t'inquiète pas Tel que tu peux le voir, il n'est pas allé loin Et aussi, il est allé chercher quelque chose pour qu'on mange Ok Tu vois, Omaleja A chaque fois que tu es avec moi, il faut être libre Comme tu peux le voir Nous ne nous battons contre personne Ouais Le fait que je sois amoureux de toi Ne peut pas être un problème Je suis tellement amoureux Et il n'y a rien que je puisse faire à propos de ça Et je pourrais vivre avec toi un jour Arrêtez ça mon prince Oko lui m'a dit que vous m'avez invité pour faire la paix C'est juste parce que Oko l'avait refusé d'exécuter Ce que je lui avais demandé de faire Après tous ses efforts Et tout ce qu'il trouve bien à me dire C'est de te laisser libre Comme tu peux le voir, je ne peux pas Et ça c'est la bonne chose que tu dois faire Parce que tu ne peux jamais m'avoir Comment oses-tu lever ta voix sur moi Comment oses-tu ? Godel, si Arrêtez, laissez-moi Éteinte-toi Je ne veux pas Aidez-moi La voilà C'est comme si la voix D'homme Pourquoi crée-t-elle ? Mais je l'ai Je l'ai laissé avec le prince Qu'est-ce que Qu'est-ce que se passe ? Je vais aller voir Ma presse Ma presse Ma presse Ma presse Qu'est-ce que s'est passé ? Hein ? Ma presse Ma presse Ma presse Qu'est-ce que s'est passé ? Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey moi ! Hey ! Hé ! Hé ! Bien ! Hé ! C'est dur ! C'est dur ! Ici Tu es déjà là ? Je ne sais pas que vous étiez partie au sang Maатhe, je ne faisais rien à la maison Alors je m'étais décidée d'aller m'occuper Tu comprends, hein? Maman! Eh, wow! Eh! Comment ça s'est passé là-bas avec le prince? Maman, il n'y a rien à manger. Attends, non. On va bientôt faire quelque chose. Attends, je parle de ta soeur. Comment ça a été avec le prince? Ça s'est très bien passé. Il n'y avait pas de harcèlement, n'est-ce pas? T'en es vraiment sûre? Oui. Ok. Jézem, tu dois aller prouver quelque chose pour que nous puissions en manger. D'accord, maman. D'accord. Je viens t'aider bientôt, hein? Oh, oh! Attention! Mon prince, le pire que tu puisses faire est de me remplacer. Et c'est mieux que d'être un allié de cette atrocité. De quel problème es-tu en train de parler? Je ne demande pas d'amusement à la fille que j'aime. Amusement? Tu parles d'amusement. Est-ce qu'elle t'a permis? Le consentement, est-ce qu'il compte? Mon prince, si elle dit non, respecte sa décision. Tu ne devrais pas t'imposer à elle. Ça suffit. Je pense que j'en ai marre de t'écouter. Disparais. Je m'en vais déjà. Immédiatement. Après tout, mon ventre est plein. Mon prince. Oh, maman. J'ai entendu deux voix. Oh, c'est au colis. Il m'est dérangé. Et ces voix n'étaient pas marrantes. C'était plutôt très embarrassant. Ok. Je ferme un peu la parenthèse. Mon fils. Je pense que si O'Malitia est aussi précieuse pour toi, ou même si elle ne l'est pas, mon conseil est que tu te passes d'elle. Laisse-la faire sa vie. Notre tradition interdit aux hommes de forcer une femme au mariage. Tu es un prince. Tu ne peux pas courir derrière une femme juste pour qu'elle soit avec toi. Il y a beaucoup de filles d'ailleurs qui souhaitent être avec toi. Juste un simple. Elle se rend toute à toi. Je sais, maman. C'est juste que O'Malitia est très belle. Toutes les femmes sont belles, mon fils. Prends le temps de sionner les villages. Certainement, tu en trouveras une à ton goût. s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, détourne-toi d'elle, mon fils. Le simple fait de retourner les présents que tu lui as envoyés veut dire qu'elle ne veut rien avoir avec toi. Biko, écoute-moi. D'accord, maman. S'il te plaît. Je crois que je vais la laisser libre. Est-ce que je t'ai rendu heureuse ? Merci. Je suis très contente. Ah, c'est bien. Est-ce qu'on peut avancer ? Oui. On y va. Amalitia. Amalitia. Pardon. Tu m'avais vraiment déçu. Tu le savais très bien. Amalitia, je jure, je jure, il m'a trompé. Il m'a trompé. En te faisant venir pour la paix. Je suis désolé. Je suis désolé, Amalitia. Si tu es vraiment innocent, tu n'as pas à me supplier, laisse les deux faire ce qu'ils vont faire au bon moment. Oh, 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 mon prince. Écoute, Sokoli, quand un doigt, quand un doigt touche à l'huile, les restes finissent aussi par avoir de l'huile. Tu es méchant. Qu'est-ce que tu es contre parcelle? Hein? Que je sorte d'où? Aïe! Mon prince. Oh, mon prince sous mon pied. Oh! Sans pour autant parler, Ezewaï a entendu ton désir. Si tu pardonnes quelqu'un qui a volé ta poule, il reviendra pour te détruire partiellement. Il ou elle qui veut la vengeance doit craiser de tombe parce que le pardon procure un plaisir qu'est une paix à voir avec la vengeance. Maintenant, va à la maison et ne pleure plus. Ezewaï va venger ta dignité. Vas-y! 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 Mais comment ça a été? Je n'avais même pas dit un mot, mais il connaissait mon problème. Bien sûr. Ça, c'est la déesse de la rivière Ezewaï. Elle va sûrement combattre pour toi. Ce n'est pas la méchanceté. Non. Ce qui est méchanceté, c'est ce que le prince t'a fait. Il ne pouvait pas te le faire. Mais... Mais... Peut-être qu'il ne savait pas... Qui doit être blâmé? Pourquoi est-ce que ses parents ne lui avaient pas appris ce qui est notre tradition? Les viols est mauvais, peu importe la façon. Mais... Ce que tu as fait est de montrer que tu n'es pas d'accord à ce qu'il t'a fait. Ce n'est pas vraiment bien à une jeune fille de permettre à un mec de connaître son corps sans pour autant la marier. C'est comme ça on était marié en étant de vierge. Maintenant, qui va encore m'épouser? Hein? Il a détruit ma virginité. T'inquiète. Nez, s'il te plaît. Qui va le... T'inquiète. Nez. Les dieux vont combattre pour toi. Nez. Nez. Sœur, je ne sais qui deviendra notre terre avec tout ce par quoi nous passons. Que les dieux nous viennent en aide. Il sait. Mais honnêtement, ça commence vraiment à devenir compliqué. Ça devient vraiment bizarre. Hein? Peux-tu imaginer notre sœur et ses enfants sont morts d'une façon mystérieuse? Hein? L'eau que nous vivons a maintenant un très mauvais goût. Hein? Les champs ne produisent plus rien. Il n'y a plus de récolte. Oh? Qui sait si ce bois va se transformer en quelque chose d'autre? Que Dieu nous en épargne. Ça n'a rien à voir avec ça. Nous devons plutôt chercher à savoir ce qui se passe dans ce royaume. Les dieux sont en colère. Que peut en être la cause? Mon roi, même tout ce qu'il y avait comme culture dans ma ferme ont soudainement séché. Je n'ai même pas pu récolter une herbe. Aujourd'hui, ce qui veut dire que ma famille et moi allons mourir. et comme nous ne pouvons plus boire notre eau, allons-nous compter sur le vin de palme ou nous allons faire quoi? Parce que moi, j'ai vraiment soif. Si tu ne peux boire de l'eau, tu ne peux non plus uriner. Ma crainte est pour nos femmes et nos enfants. Ils sont des gens en train de poser des questions. et qu'allons-nous pouvoir dire? Trouvez-moi et Zewan immédiatement. Je le fais immédiatement, mon roi. Mon roi? Il n'y a qu'un fou qui peut tester la profondeur d'une rivière avec deux pieds. On ne peut être mordu par un serpent invisible. Jeune fille de la déesse de la rivière, soyez le bienvenu dans mon palais. Pourquoi parlez-vous en parabole? Nous traversons déjà des sérieux problèmes. Ce qui m'a même emmené à envoyer l'un de mes anciens pour aller chercher le Zewan juste avant votre arrivée. Je vous en prie, aidez-nous à comprendre les paraboles que vous venez de dire. Nous devons voir le Zewan et nous devons entendre ce qu'elle a à nous dire. Ou bien si elle vous a donné quelque chose à nous communiquer, s'il vous plaît, dites-le nous. La terre a été déshonorée par le sang royal et seul le sang royal peut l'apaiser. Déshonorée? Par le sang royal? Mais qui est-ce? Qu'est-ce que le sang royal a fait au juste? La dignité d'une jeune fille lui a été ravie brutalement. C'est un sacrilège pour une terre. Et ça, sûrement, c'est la cause de tous ces morts et de ces serèges de sang et des eaux. et Zewan est en colère et jusqu'à ce que le sang royal sera sacrifié, le royaume d'Ukene va reprendre son état. Non. Mon roi. Mon roi. Comment est-ce que cela est arrivé? Mon roi. Mon roi, je jure. C'est pas moi. Mon roi. Le prince m'a envoyé appeler au malicia pour venir le foire. Dès que je l'ai amené au malicia, il m'a renvoyé. Ce que j'ai entendu après était... Ce que j'ai entendu c'était le cri d'au malicia et avant que je lui arrive... Abomination. Le prince l'avait déjà violé. Mon prince. Tu m'avais rassuré. Ma reine. Il avait fait avant de donner cet insurinçon. Ceci est totalement inacceptable. Totalement inacceptable. Comment est-ce que ma famille, ma famille numéro un dans le royaume d'Ukene peut être celle qui apporte la honte dans le royaume entier? Ignore-tu donc que c'est contre nos traditions pour un homme de coucher avec une femme qui n'est pas sa femme? Tu n'as pas couché avec elle. Tu l'as prise de force. Tu vas suivre la musique. Tu seras sacrifié. C'est mon dernier mot. Maman, je veux mourir. Ne veux-tu pas parler à papa? Il va mourir à ta place. Moi? Ton père? Qui? Qui va mourir pour ton péché? Dis-moi. Je suis mon présent. Je suis mon présent. Je suis mon présent. Ma reine, la nourriture est prête. Je veux vous l'emmener? S'il vous plaît, ma reine, venez manger. Le roi refusait de manger sa nourriture, même le prince. Tu as pris ta décision de me quitter? Ma reine, ceci n'est pas une décision que tu peux prendre toute seule. Je suis ton très cher époux et ton roi. Mon roi, tu laisses notre fils unique mourir. Notre seul enfant. Nous resterons sans enfants. Tu perdras ton trône éventuellement. puisqu'un roi est supposé avoir un successeur. Si tu meurs, ton fils ne sera jamais roi. Le peuple de Homoïm ne le laissera pas être le roi puisqu'il aura perdu tout son droit. Mais si je me sacrifie moi-même, tu pourras te marier avec une autre femme et avoir autant d'enfants. S'il te plaît, je te supplie, permets-moi de le faire pour nous. Mais, laisse-moi me sacrifier pour vous. Ferme-moi des mes données en rance de sang pour vous. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501